Frédéric Mistral, Les Deux Avares, Conte Vous saurez que l'arraka, un vieux brûle-sardine, qui aurait, pour épargner, partagé un poil par le milieu, oué dire un jour qu'au village voisin, un certain pied de lampe était le roi des épargneurs. Il est toujours bon d'apprendre. L'arraka, le lendemain matin, vint donc trouver le fameux pied de lampe pour le questionner un peu sur l'épargne. Pied de lampe, justement, venait de se lever, et de ses doigts crochus, pour débrouiller ses cheveux, se peignaient avec les ongles. « Bonjour, bonjour, vous ne me connaissez peut-être pas ? » lui dit l'arraka. « Je suis l'arraka. » « L'arraka, diable, si ! » lui fit pied de lampe. « J'ai entendu parler de vous. » « Je suis ici, » reprit l'arraka, « pour faire votre connaissance et pour m'instruire dans cette grande science qui s'appelle l'épargne. » « Tout à votre service, » répliqua pied de lampe en lui touchant la main. « Vous n'avez pas déjeuné ? » « Non. » « Eh bien, compère, vous déjeunerez avec moi. Et si vous le permettez, je vais sortir un moment pour acheter quelques pittances. » « Je vous accompagnerai, » lui dit l'arraka, « car si cela ne vous fait rien, j'apprendrai ainsi à marchander. » « Allons, allons. » « Et nos deux grigous, traînaçant la savate, partent pour le marché. » « En passant devant le boulanger, » « Tiens, si nous prenions du pain, » dit pied de lampe. « Et il dit au fournier, « Il est bon aujourd'hui votre pain ? » « Oh ! » dit Gatepat, « Aujourd'hui, nous avons bien pétri. Quand vous goûterez le pain, voyez-vous, c'est un beurre. » Et se tournant vers son compagnon, « Qu'en dites-vous, » fit pied de lampe tout en ricanant de côté, « Puisque le beurre est meilleur que le pain, si donc nous allions acheter du beurre ? » « Et zou, patin patin, ils vont chez Madame Greuset, la marchande de beurre. » « Bonjour Madame Greuset, nous voudrions un peu de beurre. » « Il est bon aujourd'hui votre beurre ? » « Mon beurre, voyez, tâtez-le, c'est fin comme de l'huile. » « Qu'en pensez-vous ? » fit ce finot de pied de lampe à son collègue Larraka, « Puisqu'il paraît que l'huile est plus fine que le beurre. » « Si nous allions acheter de l'huile ? » « Si, allons acheter de l'huile. » Et ils entrent chez Tante Bouniette. « Bonjour Tante Bouniette, nous voudrions un peu d'huile. » « Votre huile est bonne au moins. » « Mon huile, regardez-la, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche. » « Tiens, » fit pied de lampe, « sommes-nous pas des nigauds ? » « Puisque la bonne eau est plus claire que l'huile, eh, allons déjeuner à la fontaine. » Et cela dit, tous deux allaient de se pas boire à la grande fontaine et ils déjeunèrent de cette façon. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire.